Bonjour, moi c'est Kamara Ibrahim Akali, président de la jeunesse de Dar-Salam 2. D'accord, Dar-Salam 2 c'est aussi où se trouve la décharge qui est juste derrière vous. Dites-moi, est-ce que vous pouvez mesurer l'impact réel de cette décharge sur les populations environnementales ? D'abord, le grand dépotoir qui est là, situé dans la commune de Ratouman, précisément au quartier Dar-Salam 2. Donc ça fait des années que nous nous sommes nés de trouver le grand dépotoir ici. Donc aujourd'hui on a certaines informations concernant le dépotoir. Donc la première des choses, le grand dépotoir est mal situé, c'est-à-dire positionné et mal placé aussi. Parce que c'est placé au sein de la ville, de la ville. Donc nous voulons vraiment de faire un appel à l'État, de faire tout possible, tout possible et de prendre certaines mesures pour qu'on puisse déplacer le grand dépotoir. C'est ça la solution. Donc l'impact qui est là, nous sommes tous malades. Il y a plus de trois facteurs dont je vais citer pour que, c'est-à-dire, l'autorité cherche la monnaie dont nous vivons ici. La première de ces choses, c'est la fumée. La pollution qui est là. Nous sommes tous tombés malades. La pollution nous a tous rendus malades, c'est-à-dire une maladie et cancer. Donc avec la complicité du blanc qui est là, donc il nous a informés. Disons qu'après deux ans ou trois ans, c'est-à-dire les habitants d'environnement qui sont à côté du grand dépotoir, tout le monde serait malade, infecté d'une maladie cancer. Donc nous voulons vraiment pour que l'État puisse trouver une solution pour ça. Vous qui êtes là, vous dites ça fait longtemps. Quand même, même si vous avez trouvé le dépotoir en place, c'était pas comme ça avant. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite comparaison entre la situation d'avant et la situation de maintenant par rapport au dépotoir ? La situation d'avant, c'était pas comme ça. Donc les gens habitaient ici. C'est-à-dire, le dépotoir n'était pas, c'est-à-dire, sa situation n'était pas comme ça. C'est ce que je veux dire. Parce que tout s'était habité. Donc, aujourd'hui, nous prenons de la ville, c'est ça qui avait poussé les gens jusqu'à, il y a eu une démolition. Je ne sais pas, c'est quel mois, c'est quelle année, 2016-2017. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas, l'État n'a pas pris des mesures. Il n'y a pas la sécurité ici. Avant, il y en avait. Mais actuellement, il n'y a pas de sécurité. Donc, les heures dures, c'est-à-dire, nous a beaucoup dérangés, nous a beaucoup fatigués. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes fatigués pour dire à tout moment, l'État n'a qu'à nous aider. Nous sommes trop fatigués. De dire à l'État de vous aider parce que l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas. Vous, au sein du quartier, comment vous vous organisez pour vivre avec ? Bon, actuellement, pour la pollution, on n'a pas la solution pour ça. On n'a pas la solution. La seule solution que nous demandons de l'État, il n'a qu'à arrêter de verser les ordres d'ici. C'est ça. Donc, pas autre chose. Tant que les ordres sont là, il y aura forcément la pollution. Ça, c'est incontestable. Au sein du quartier, comment vous organisez ? Par exemple, est-ce que vous organisez des séances de repoussement, des ordres ? Vous organisez des séances de sensibilisation ? Comment vous faites pour faire comprendre à la population que c'est à vous de vous lever aussi ? Bon, actuellement, nous, dans le quartier Hadassalam II, nous sommes organisés. Depuis fort longtemps. Donc, cette organisation, il y a une structure indépendante. Donc, on a effectué d'abord la sensibilisation pour que les gens ne sachent qu'eux. C'est-à-dire, cette fléau, quelle est sa cause réelle ? Comment ça va nous rendre malades du moins ? Vous comprenez ? Donc, il y a une deuxième équipe qui est là à tout moment d'assainir. Comme aujourd'hui, nous sommes là pour assainir notre cimetière et l'environnement. Vous voyez, donc, il y a cette structure qui est en place. Par rapport à l'État, est-ce que vous avez entamé des démarches pour que la décharge soit déplacée d'ici ? Parce que maintenant, si avant, lorsque la décharge a été créée, c'était plutôt une périphérie de la ville. Aujourd'hui, c'est le centre même de la capitale. Quelles sont les démarches que vous avez entamées jusqu'à là ? Bon, ça c'est une bonne question. On a commencé des démarches d'ici, depuis 2015. On a commencé d'abord de rencontrer les directeurs. Tous les directeurs qui sont passés de l'agence à NASP. On a effectué beaucoup de rencontres. Pour leur dire les anomalies qui sont dans le quartier. Donc, ceux-là, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé une solution pour nous. Et actuellement, il y a deux sociétés qui sont là. La société Pichini, qui sont chargées, c'est-à-dire aux grands dépotoirs. Et la société Al-Bairac, pour la collecte des ordures de la ville. Maintenant, on a monté des dossiers. J'ai même donné ça à l'Italie, pour qu'elle puisse nous aider, pour avoir un environnement sain et propre. Parce que c'est ceux qui sont là d'abord. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une suite favorable sur ça. Donc, la société, elle n'a rien fait. Parce que d'abord, l'agence qui est là, qui doit nous épauler, qui doit nous aider à avoir un fond, c'est-à-dire tout près des deux sociétés. Donc, ils n'ont pas pu faire. Donc, nous, vraiment là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes très dessus de l'ANASPI. L'agence qui est chargée des ordures en Guinée, c'est ça que je peux dire comme ça en Guinée, donc, ils n'ont rien fait. Donc, nous demandons à l'État, pourquoi les distances de l'agence-là ? Ils sont là pour quoi, maintenant ? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Je peux dire ça en haute voix. Ils n'ont pas d'expérience comment piloter le grand décharge. Donc, l'État n'a qu'à trouver une solution pour ça. Ils n'ont qu'à réfléchir. Ils n'ont qu'à prendre beaucoup de, c'est-à-dire, beaucoup de mesures pour que l'affaire des ordures soit, maintenant, pour que l'État des ordures de la pleine ville de Conakry soit mesuré au moins, au moins. On va répréciser, vous, au niveau de la jeunesse, au niveau de la population de Dar es Salaam, de où se trouve la décharge. Est-ce que vous demandez réellement ça ? C'est qu'on déplace totalement la décharge, bien c'est qu'on assure une bonne gestion pour ne pas que ça impacte beaucoup sur vous ? Ce que nous demandons, en tant que représentant de la jeunesse, nous voulons que le dépotoir soit déplacé. C'est ce que nous voulons. Donc, tant que l'existence du dépotoir ici, on ne peut pas prendre les mesures pour ça. Parce que chaque jour, nous produisons plus de 12 000 et quelques tonnes des ordures. Parce que le pont basculer là, je connais ce qui se passe là-bas. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire, disant qu'aujourd'hui, on ne verse pas les ordures aux gants des potoirs. Tant que c'est là, il faut qu'on déplace. C'est ça la solution, quoi. Ils ont préparé, je peux vous informer aussi, ils ont préparé le gant des potoirs qui est à Debrec, à Baritode. Donc, ils n'ont qu'à prendre les mesures. Il y a la Banque mondiale ici, il y a l'Union européenne. Ils n'ont qu'à faire l'appel pour qu'on puisse déplacer au moins le gant des potoirs vers là-bas. C'est ça la meilleure solution. La manière dont nous vivons ici, c'est pitoyable. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée dans le quartier lorsque, par exemple, ici, je sais qu'il n'y a pas assez de fumée. Et lorsqu'il y aura beaucoup de fumée, par exemple, comment vous vivez dans le quartier ? Donc, s'il y a assez de fumée, c'est difficile même de sortir. C'est difficile. Donc, tu ne peux même pas voir ton prochain s'il y a beaucoup de fumée. Tu ne peux même pas t'habiller pour aller. Tu ne peux même pas inviter tes prochaines, tes amis dans le quartier. C'est honteux. C'est honteux. Donc, c'est pourquoi, si toutefois, on a dit de déplacer le gant des potoirs, ça fait partie. Là où nous habitons, ce n'est pas propre ni sain. On ne peut pas inviter les grandes personnalités dans le quartier. Tes amis qui sont au travail. Donc, c'est impossible de les inviter. Parce que le lieu n'est pas propre. Et nous parlons aujourd'hui des maladies du coronavirus et Ebola. Mais, l'État est en train de penser les autres. Et nous qui sommes, c'est-à-dire à côté du dépotoir, nous ne sommes plus infectés, nous ne sommes plus malades puisque les autres qui sont là-bas. Et ils n'ont plus pensé, ils n'ont pas réfléchi de venir en aide pour la population qui est à Darce Lame 2. Parce que si toutefois, c'est-à-dire la majorité des Guinéens sont tombés malades aujourd'hui, nous, on ne peut pas distinguer. Nous sommes tous malades. Quand tu prends, le gant des potoirs est situé plus de cinq quartiers. Cinq quartiers. Donc, le fumet est là. Donc, c'est-à-dire, ça infecte tout le monde. C'est infecte tout le monde. Ce n'est pas Darce Lame seulement quand ils descendent à Basia, à Bellevue, n'importe où. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est commun, quelque chose qui est universelle. Donc, on doit lutter contre ça. Ce n'est pas nous seulement. Donc, ça, c'est pour tout le monde.